alors pour cet exercice 3 il s'agit essentiellement de la même chose donc que l'exercice 2 précédent donc comment ça se passe et la main droite pas jouer les notes qui sont écrites à la clé de sol que vous lisez donc je lis avec vous donc Do Ré Mi Do Ré Mi Fa Ré Mi Fa Sol Fa Mi etc et tandis que la main gauche elle ne va pas jouer la même chose elle va jouer donc les notes qui sont écrites au dessus de la partition donc le et qui s'étale sur quatre temps si vous regardez bien le on a un Do ensuite on a un Sol à nouveau un Do un Sol et donc va falloir laisser appuyer cette note là toute la mesure sur laquelle elle est écrite on ne va lâcher cette note là que lorsqu'on arrivera au Sol donc je joue ce que cela donne donc on n'oublie pas les règles histoire qu'on s'habitue bien à ces règles là les doigts bien arrondis les deux mains des deux mains on appuie sur une note une fois qu'on a qu'on a appuyé cette note et qu'on veut appuyer sur la suivante on pense à relâcher la note avant avant d'appuyer sur la suivante donc ça se fasse dans un intervalle très restreint et on y va donc on 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 n'oubliera pas non plus de maintenir les doigts bien arrondis et même quand on appuie c'est à dire quand on appuie il faut que le doigt reste arrondi comme ça il faut pas que le doigt vienne faire comme ça ça non ça oui alors sur certaines vidéos si c'est pas sur beaucoup vous voyez faire ça là vous voyez le doigt alors que je devrais faire ça c'est juste que je fais pas forcément attention quand je fais les vidéos mais voilà sur cette vidéo j'en profite donc pour vous sensibiliser à ça pour vous dire attention ne faites pas ça essayez de vous habituer au maximum donc à maintenir votre doigt arrondi voilà vous n'oublierez pas non plus dans ces morceaux on a pas besoin de bouger la main c'est d'ailleurs la main droite reste sur l'intervalle do sol avec une note enfin un doigt pour une note pareil pour la main gauche entre do et sol il y a un moment dans cet exercice 3 donc dans ce morceau numéro 3 on doit appuyer sur un ré il est un petit peu dur parce que c'est le quatrième doigt qui est en jeu et donc voilà faut bien maintenir arrondi quand vous le jouez pour cet exercice 4 donc ce sont les mêmes consignes au niveau de la technique et du doigté que pour l'exercice 3 par contre cette fois ci on revient à comme on avait fait à l'exercice 1 c'est à dire que les deux mains jouent la même chose il n'y a pas de notation pour la main gauche ici donc les deux mains vont jouer strictement la même chose je vous montre ce que cela donne c'est à dire que les mains jouent la même chose Sous-titrage FR ? Voilà pour ce morceau. Et donc, je vous dis donc à bientôt pour un prochain tutoriel.